Salut tout le monde, c'est la rentrée des classes et souvent on cherche une recette, quelque chose de nutritif pour nos enfants, surtout après qu'ils reviennent de leur longue journée d'école. Donc ma recette favorite est celle de mes enfants, que je fais et je refais et je refais mes granolas, barres granolas, qui sont hyper faciles à faire avec un beurre de noix. Et aussi j'ajoute à l'intérieur du biostrate qui est un supplément alimentaire, c'est à partir d'une levure végétale plasmolysée qui est remplie de nutriments essentiels que nos enfants ont besoin dans cette période de développement si importante. Donc voici ma recette. Un petit aperçu rapide des ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui dans la recette. Donc on a du beurre d'arachide crémeux nature, on a le biostrate, on a du sirop de riz brun, des pépites de chocolat noir. Donc on commence dans un grand bol, on ajoute deux tasses de riz soufflé au chocolat, deux tasses de flocons d'avoine, une demi-tasse de graines de citrouille ou graines de tournesol, un peu de graines de chanvre ou de graines de chiasse, sinon j'utilise aussi des fois de la noix de coco râpée. Ensuite une cuillère à thé de cannelle, on mélange de tout, on laisse ça de côté et dans un petit chadron on va ajouter une tasse de beurre d'arachide crémeux, une tasse de sirop de riz brun et il vous faut vraiment le sirop de riz brun, c'est clé dans la recette, on ne peut pas vraiment le remplacer avec du sirop d'érable, on n'aura pas l'effet désiré. Donc sur un feu moyen on va mélanger le tout jusqu'à temps que ça vienne un peu à ébullition en fait et là on va retirer et on ajoute le biostrate. Donc deux cuillères à thé de biostrate qu'on mélange à l'intérieur de ce mélange crémeux là et ensuite on vient verser ça sur nos céréales. On veut que ça soit bien incorporé, que tous les flocons et les céréales soient recouverts de beurre d'arachide et de sirop de riz brun, c'est normal que ça devienne super collant et plus difficile à mélanger. Donc j'utilise mes mains moi et ensuite quand ça va refroidir un peu le mélange, on ajoute notre trois quarts de tasse de pépites de chocolat noir et j'utilise un moule à gâteau avec un papier parchemin. Je verse le mélange dessus, on tape comme il faut et on met au frigo pendant 35 à 45 minutes et ensuite de ça c'est prêt, on les coupe en morceaux, la grosseur désirée. Et voilà, vous avez la collation parfaite pour vos enfants quand ils reviennent de l'école.